Qu'est-ce que la science va découvrir les conditions d'évolution de la matière ? Qu'est-ce que l'homme est advenu, y compris de plus en plus, mais on n'a pas encore toutes les clés, mais le passage entre la matière inerte et la matière vivante, et puis l'évolution de cette matière vivante avec les végétaux, les animaux et les humains. On peut tout à fait le comprendre en termes biologiques, par exemple. Mais est-ce que parce qu'on a compris, on est en cours de comprendre l'évolution biologique, est-ce que c'est pour ça qu'on a compris qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'homme ? Entre comprendre les fonctionnalités du vivant et puis répondre à la question qu'est-ce que la vie, il y a quelques différences essentielles. Et du coup, si je me situe simplement dans le domaine de comment c'est advenu, et non pas pourquoi c'est advenu, et bien en effet, je risque de faire de la nature le nouveau Dieu qui est capable d'auto-engendrer de la nouveauté. Et ça, par exemple, c'est ce que vous retrouvez dans beaucoup de courants, comme le Nouvel Âge, par exemple, aujourd'hui. Et pour moi, c'est une énorme confusion des genres. Ça fait rentrer Dieu dans l'immanence en oubliant complètement sa dimension de transcendance. Le chrétien, il essaye de tenir les deux. Le chrétien, il essaye de tenir les deux.